Musique de générique 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 Les roues avec le DRS devraient logiquement me dépasser. Non, ça ne passe pas. Réalisé 3 tours maintenant. Räikkönen qui mène demain 2 mètres cette course. Je me demande d'où est passé Grosjean parce que lui aussi avait une voiture qui était du même niveau que celle de Räikkönen. Mais ça m'étonne de ne plus le voir ici dans les 5 premiers. Le butonne à 7 dixièmes derrière. Toujours à la portée d'une attaque au DRS. Räikkönen qui s'est barré. Il est loin devant maintenant à plus de 6 secondes. Räikkönen qui doit vraiment avoir les nerfs et qui vient de montrer qu'il est toujours le pilote dans la course. En 1.13.514 il vient de s'emparer du meilleur temps au tour. Et d'ailleurs il est là et dans mes roues. Il est déjà revenu. Alors qu'il comptait 2 secondes de retard sur son coéquipier tout à l'heure. Il ne reste plus que 2 tours maintenant. J'imagine qu'il a dû abîmer un petit peu sa voiture et il faudrait que je fasse attention de ne pas prendre une pénalité s'il venait à me toucher et qu'il abîmait davantage son véhicule. Puis j'avoue que je n'ai pas forcément envie qu'il me doute non plus. J'aimerais bien finir au moins sur la dernière marche du podium. On va bientôt en finir avec ce 16ème tour. On va rentrer dans l'avant dernier tour maintenant. Au niveau du carburant je suis pas mal. On va quand même rester prudent. Alors que les stands me demandent s'ils pensent que je suis dans la possibilité de passer le pilote qui est devant que je le fasse tout de suite. Mais j'ai pas envie de prendre plus de risques de ça. Donc on va rester sagement. Par contre je sais pas où sont passées Vettel et Weber non plus. C'est important ça pour les points. Ce qui est sûr c'est que je suis devant. Donc normalement au cumul des points je serai toujours devant au placement général. Allez on va rentrer dans le dernier tour maintenant. Button qui compte une seconde 5 d'avance sur moi. Perez qui est dans mes roues. Perez qui va certainement tenter tout ce qu'il peut. Pour arriver à me doubler. Et puis derrière Perez il y a un énorme trou. Et un petit paquet avec Massa à l'intérieur. Et je me demande bien qui est le meneur de ce train. Qui ralentit un petit peu tous ces pilotes. Au point que personne n'arrive à trouver de solution d'ailleurs. Parce qu'ils restent tous sagement derrière. Allez on est à quelques virages maintenant de la délivrance. Perez qui monte toujours autant de pression. Allez deux derniers virages avant la dernière grande courbe vers la fin de la course. Et probablement le titre de champion du monde qui me revient depuis ma dernière saison sur la fin 2011 avec l'écurie Red Bull. Je n'avais pas rebouté la victoire au championnat du monde des pilotes. Et voilà ça y est c'est fait. Je finis troisième juste devant Perez. Je devais finir quatrième. L'objectif est atteint. Mon coéquipier a fini neuvième visiblement. Donc Kimi Rekkonen s'empare de la victoire suivie de Jenson Button. Je serai donc troisième. Perez quatrième. Kutirez qui faisait le bouchon donc. Cinquième avec sa sauveur. Sébastien Vettel sixième. Grosjean septième. Marc Weber huitième. Massa neuvième. Rosberg dixième. Hülkenberg onzième. Jean-Héry Verne douzième. Au moins Grosjean qui a dû se faire coincer dans les stands je pense. C'est vraiment dommage pour lui parce qu'il avait la voiture. Il aurait pu aussi finir deuxième derrière son coéquipier à la place de Button. Et je pense que j'aurais eu du mal à le tenir. C'est vraiment une déception je pense pour le pilote français. Ensuite on retrouve Charles Pick treizième. Ricardo quatorzième. Sutil quinzième. Lewis Hamilton qui finit seulement seizième. Dix-septième. Vandergaard. Dix-huitième. Maldonado. Valtteri Bottas. Dix-neuvième. Max Chilton. Vingtième. Et Jules Bianchi. Vingt-et-unième. Et enfin Paul Di Resta. Vingt-deuxième. Qui sont les deux pilotes qui ont abandonné pendant cette course certainement suite à un accrochage. Et donc voilà. Au classement général. Des pilotes. Je suis premier. Je finis à 26 points d'avance sur Sébastien Vettel. Weber et Chou troisième à 30 points. A ex-aequo avec Kimi Reconen. Ça a été vraiment serré cette fin de saison. Et voilà. Le titre qui me sourit à nouveau depuis je vous ai dit. Ma première saison sur F1 2011. Ça fait plaisir. C'est un peu inattendu. Puisque le début de saison auprès de l'écurie Toro Rosso. Même si j'ai engendré quelques points. Laissait pas présager que je puisse finir aussi bien en si peu de courses. Mais la Ferrari s'est montrée très performante. Et ça m'a permis de finir là où j'en suis aujourd'hui. Donc c'est regouté au titre de champion du monde des pilotes. Et au championnat du monde des constructeurs malheureusement. On finira à la deuxième place à un tout petit point de l'écurie Red Bull. C'est vraiment dommage que mon coéquipier n'ait pas trouvé la solution. Et n'ait pas pu s'imposer plus que ça. Puisque vraiment là on échoue à un tout petit point. Et c'est vraiment dommage. Ensuite on retrouve l'écurie Lotus. Qui est à 69 points. Un peu plus loin derrière. Et après McLaren. Mercedes. Toro Rosso. Sober. Force India. Caterham. Marussia. Williams. Qui n'a marqué aucun point cette saison. L'écurie Williams. Qui a vraiment été en difficulté. C'est vraiment une saison difficile pour l'écurie Williams. Donc voilà. Fin de saison. Fin de saison 3 pour moi. Une saison 4 très bientôt. Je vous ai dit. Je vais faire une petite pause. Une semaine. Histoire de m'organiser. Et puis voilà. Le sacre. Le titre de champion du monde des pilotes. Et ça, ça fait plaisir. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc voilà. Je m'en parle du titre de champion du monde des pilotes. Donc je vous dis à très bientôt pour la saison 4. Saison 4 que je n'ai pas encore défini comment elle se déroulera. Puisqu'elle va empiéter sur l'arrivée de F1 2013. Donc voilà. On verra comment ça s'organisera. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi tout au long de cette saison. Je vous dis à très bientôt pour la suite. Et ben salut à tous et portez-vous bien. Et en attendant, vous vous demandez très certainement. Je ne sais pas si vous êtes encore resté jusque là. Un peu de suspense. Est-ce que vous voulez savoir vers quelle écurie je vais me tourner ? Et chez qui j'ai signé pour ma saison 4 ? Vous allez le savoir tout de suite. Et vous en doutez certainement. Voilà, c'est l'écurie Lotus. Vous le saviez. J'en ai parlé beaucoup. Ce sera ma future écurie pour la saison 4. Donc je vous dis à très bientôt pour la suite de mes aventures. Allez, salut à tous.